Merci beaucoup à tous de votre présence qui est essentielle dans nos travaux de révision de notre charte. Cette charte, elle arrivera à échéance en 2025 et d'ici là, l'objectif est de bâtir la nouvelle charte qui aura une durée de 15 ans jusqu'en 2040. Le top départ de la révision de la charte a été donné en mai 2021. Elle est avec la définition d'un nouveau périmètre qui propose l'intégration de 26 nouvelles communes et avec quelques communes du Loir-et-Cher, qui est quand même de la région centre. En 2021, toujours, ont été déterminées les modalités d'association à la révision de la charte des collectivités territoriales, des partenaires, mais aussi des habitants. Les élus ont souhaité que l'élaboration de cette nouvelle charte soit l'occasion d'une large implication des habitants. Ce faisant, plusieurs chantiers ont été lancés. Composés d'élus et de représentants de l'État, le comité de pilotage révision de la charte a pour rôle de donner des orientations politiques préalables au projet de charte. Il envalide les grandes étapes et fixe les priorités. Ensuite, afin de permettre à la population, habitant et travaillant sur le territoire, les élus du parc ont décidé de mettre en place un comité citoyen. Ce conseil citoyen est composé de 30 membres. Il est régulièrement sollicité dans le cadre de concertation et dans le cadre d'ateliers de concertation. Une enquête de consultation des habitants a été lancée par le parc à la fin de l'année dernière. Près de 500 personnes y ont répondu. Et là, on en reparlera tout à l'heure. Le dispositif de concertation est donc large, sans oublier le diagnostic de territoire. Et à cet organe de travail sera associé également un comité d'élus qui sera composé des maires et des présidents de communautés de communes de tout le territoire du parc. Voilà pour... Donc, on va vous faire une présentation du diagnostic. Et puis, Denis va compléter mes propos. Voilà. Merci, Présidente. Bonsoir à tous et à toutes. Bon, effectivement, nous nous inscrivons dans... C'est une des étapes importantes de la révision de la charte. Alors, la charte, ça ressemble à ça. C'est un document imprimé qui fait 170 pages et qui... Alors, là, il y a marqué 2010-2022 parce qu'en 2010, quand la première charte a été approuvée, elle l'était sur un patent de 12 ans. Et depuis, la loi biodiversité est intervenue qui a rallongé de 3 ans la durée de vie des chartes de parc. Donc, on est sur une date butoir de 2010-2025 pour la charte en cours. Néanmoins, l'élaboration, la rédaction, la concertation pour aboutir à un nouveau projet de territoire demandent un certain nombre de temps, j'allais dire un certain nombre d'années. Oui, puisque la prochaine courra sur la période 2025-2040. Nous sommes en 2022. Encore une fois, les échanges avec les habitants, avec les partenaires. Et puis, la procédure administrative, l'enquête publique également, font que nous devons nous y prendre largement avant. L'étape d'aujourd'hui concerne le diagnostic de territoire. Alors, celui que je brandis est un projet. C'est le diagnostic sur lequel nous allons travailler ce soir. Il fait à peu près 250 pages. C'est ni plus ni moins la photographie à l'instant T du territoire dans ces différentes composantes paysagers, patrimoine naturel, aménagement, urbanisme, patrimoine culturel, mais aussi population, les services qui sont proposés sur le territoire, voire des sujets qui, aujourd'hui, ne sont pas dans le giron des compétences du parc. Tout ce qui relève de la mobilité, par exemple, les questions de santé sont également abordées dans le diagnostic pour avoir un panorama le plus large de, j'allais dire, la santé du territoire, aussi vu dans le rétroviseur des 10, 12 années qui viennent de s'écouler pour, d'une certaine manière aussi, quand on en sera au stade de l'évaluation, et bien pouvoir mesurer l'évolution du territoire, voire l'impact de l'action du parc sur l'évolution du territoire. Donc, ce diagnostic couvre un très large spectre de sujets et, à la fin de chacune des parties, de chacune des thématiques, eh bien, il y a le système à tout faiblesse et puis les enjeux. Les enjeux, ce sont, en quelque sorte, les défis qui sont identifiés pour être relevés pour les 15 années à venir. Et une charte de parc, comme l'a précisé la madame Bruno, et c'est un projet de territoire, et ce projet de territoire ne vaut, bien entendu, que s'il est partagé, le plus il sera partagé, le plus il sera mis en oeuvre par tout un chacun, habitant, professionnel, collectivité territoriale. Et c'est l'objet même de cette réunion de ce soir, de faire un focus, de s'arrêter sur le diagnostic de territoire et puis, ensemble, eh bien, de passer au crible chacun des enjeux qui ont été identifiés dans chacune des thématiques, dans chacune des parties, et puis se poser la question est-ce qu'on se reconnaît ? Est-ce que les enjeux qui sont identifiés font sens par rapport à la perception que vous avez, eh bien, du territoire, ne serait-ce que de la partie de territoire sur laquelle vous habitez, celle que vous connaissez le mieux ? Nous étions hier dans l'Orne, à Mortagne, aux Perches. Des enjeux se sont faits jour sur la forêt de Perches et Trappes. Évidemment, on n'a pas forcément la même optique, ni les mêmes préoccupations, la même vision du territoire à nos gens le retrouvent dans la partie eurélienne du parc. Donc, il va falloir faire cet exercice. Alors, voilà, on va essayer. Nous sommes accompagnés dans cet exercice par le cabinet Indigo, qui ne s'écrit pas comme la couleur, d'ailleurs. Ce n'est pas grave. Et avec sa tête, Rémi Le Fur, qui va nous faire, 50 minutes durant, la présentation du diagnostic de cette image du territoire. Et puis, on s'intéressera dans une seconde partie de soirée à ces enjeux. Donc, je disais, je reprends. Est-ce que ces enjeux font sens ? Est-ce qu'on se reconnaît dans ceux qui sont énoncés ? Est-ce qu'on en a oublié ? Est-ce que certains méritent d'être reformulés ? Ça sera donc au programme de la seconde partie de soirée. Et vous serez invités à travailler dans des groupes de travail thématiques dont les grands thèmes sont les suivants. Le groupe 1, ça sera paysage, urbanisme, économie, emploi. Le deuxième groupe de travail patrimoine naturel, eau, filière, bois, forêt. Le troisième, tourisme, patrimoine et vie culturelle, mais aussi mobilité et population et services. Vous voyez que ça brasse des sujets relativement vastes et larges. Et puis, le quatrième groupe de travail s'intéressera à l'agriculture, à la transition énergétique, au climat et aux risques et nuisances que l'on peut rencontrer sur le territoire. Nous n'en sommes pas encore là. Avant tout, place à la présentation du diagnostic et puis on verra comment ensuite on se répartit dans les différentes salles. Monsieur Le Fur, à vous. Merci pour cette introduction. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je suis très heureux d'être avec vous ce soir pour ce temps de présentation, d'échange autour des études préalables à la révision de la charte du PNR du PERCH. Donc, après ce temps d'introduction, je vais prendre le temps de vous présenter une synthèse, tout d'abord du diagnostic territorial. Et puis, on a évoqué aussi l'enquête de consultation qui a été réalisée fin d'année 2021. Et donc, on va aussi vous en présenter les principaux résultats avant de se mettre en configuration de travail. Vous avez compris, on vous fait une restitution, mais on est aussi là pour vous écouter et travailler avec vous pour compléter le diagnostic, le préciser, l'amender, là où il y a besoin. Donc, je commence par le diagnostic territorial. Le diagnostic territorial a été élaboré en faisant tout d'abord une synthèse des études existantes. Donc, à l'échelle du parc naturel régional, il y a un certain nombre d'études qui ont été conduites depuis plusieurs années. Ça fait partie de ses missions aussi, de ses vocations, de créer de la connaissance sur son territoire. Donc, on en a fait une synthèse. On a aussi analysé et synthétisé des données statistiques, comme les données de l'INSEE, dont vous avez entendu parler, sur la population, où il y a d'autres données qui existent comme ça en France ou régionalement, donc, pour essayer de dresser ce portrait du territoire. On a aussi réalisé un certain nombre d'entretiens avec des personnes, ressources ou des acteurs du territoire pour avoir là aussi leur ressenti, leur élément d'analyse, essayer de partager les points de vue. La réalisation d'un diagnostic des territoires, on ne somme pas dans la science dure, on est aussi dans une approche un petit peu sensible des choses, et c'est pour ça que c'est aussi intéressant d'échanger, donc on l'a déjà fait dans le cadre d'entretien, et on va aussi le prolonger avec vous ce soir pour recueillir votre point de vue. Et donc, au terme de cette analyse, on a formalisé un document de travail, donc, qui vous a été montré, c'est un beau bébé de 250 pages, et là, je vais, en quelques dizaines de minutes, pas tout à fait une heure, vous en faire une synthèse pour vous présenter les principaux éléments. Donc, n'hésitez pas, ces documents seront publics, ils seront en ligne, si vous voulez en savoir plus, savoir tout le détail, et bien, vous pourrez aller le consulter, de même que la synthèse que je vais vous présenter de l'enquête de consultation est aussi issue d'un petit rapport d'analyse, et que vous pourrez consulter. Alors, quand on tourne les premières pages du diagnostic, on arrive assez rapidement sur le sommaire, donc vous voyez, il y a une douzaine de thèmes qui sont traités, comme l'a dit le directeur du parc, donc qui balaye largement toutes les thématiques, avec ça, on a à peu près fait le tour du territoire, on l'a abordé sous tous les angles différents, et vous verrez, je vais vous présenter chacun des thèmes, un par un, et tous les thèmes sont présentés de la même façon, avec des principaux éléments caractéristiques, et puis ensuite, une petite analyse à travers ces enjeux. Donc, comme on l'a évoqué, les enjeux, pour essayer de l'appréhender, c'est les défis que le territoire a relevé aujourd'hui ou dans les années à venir. Et donc, c'est en particulier là-dessus qu'on devra se concentrer. Donc, le document, il est encore sous forme de travail, on est en train de mettre les dernières lignes, et puis surtout, il est aussi encore en forme de travail parce qu'on attendait ce temps d'échange avec vous avant de pouvoir le finaliser. Voilà, alors on va rentrer dans le diagnostic, juste quelques éléments d'introduction pour poser le territoire avant de rentrer dans le détail de l'analyse. Donc, aujourd'hui, le périmètre d'études est un peu plus grand que l'actuel parc naturel régional, puisqu'il y a quelques communes qui ont été rajoutées, donc 26 communes en plus, donc, qu'est-ce qui porte le total du périmètre à 114 communes, et il couvre également en tout ou partie des 10 intercommunalités, donc des établissements publics de coopération intercommunale. Il est à cheval sur deux régions, trois départements, et il compte un peu plus de 82 000 habitants, donc en moyenne, 34 habitants au kilomètre carré, donc c'est le signe d'un territoire qui est largement rural, et donc vous avez projeté la carte du périmètre d'études et le périmètre vert, les traits verts foncés à l'intérieur, représentent le périmètre de l'actuel parc naturel régional. Donc vous voyez, on le dépasse un petit peu, notamment au sud ou au nord. Alors, on va rentrer dans le vif du diagnostic. Le premier thème porte sur le patrimoine naturel. Donc on note sur le territoire la présence de 7 grands types de milieux assez variés. On retrouve des milieux forestiers, on retrouve le bocage qui fait partie des caractéristiques et des typicités du perche avec ce maillage de haies, de prairies, de zones cultivées, de petits boisements. On a également des milieux constitués par le réseau hydrologique avec des cours d'eau, des vallées humides. On a aussi la présence de plans d'eau ou de mars, également de pelouses ou de couteaux secs sur calcaire. On a aussi quelques milieux singuliers comme les tourbières ou les landes qui sont assez localisés, plutôt de faibles étendues. Et puis, on a aussi des milieux qui sont anthropisés, c'est-à-dire qui sont marqués par le travail de l'homme, comme les grandes cultures, des cavités ou les milieux bâtis. Et cette diversité de milieux permet au territoire d'avoir une grande richesse en termes de biodiversité, diversité d'espèces, avec à la fois une biodiversité remarquable qui est répartie de manière relativement non homogène sur le territoire et une biodiversité dite plus ordinaire qu'on va retrouver dans les champs, dans les cultures, par exemple, qui, elle, est davantage sous pression, notamment liée au travail ou à l'exploitation de l'homme qui peut en être fait. Alors, dans le diagnostic, on s'est aussi intéressé et on s'est posé la question est-ce que tout ça fonctionne ? Et donc, on va parler de fonctionnalité écologique. Alors, c'est une approche qu'on nomme la trame verte et bleue parce qu'on regarde comment le territoire est maillé par cette trame. Et donc, ça sous-tend aussi un certain nombre d'études et là, tout le territoire globalement est couvert par des études même si elles ne sont pas tout à fait homogènes. Et ce qu'on peut noter aussi dans la particularité du fonctionnement du territoire, c'est la complémentarité entre la forêt, le bocage pour le fonctionnement des écosystèmes, la vie des espèces. Et donc, ça, ça permet cette fonctionnalité parce que, vous le savez, les espèces, la faune notamment pour vivre, doit pouvoir manger à un endroit, se reproduire à un autre et se déplacer. Donc, il ne peut pas rester qu'à des endroits localisés même s'ils sont de grandes richesses. Il y a besoin aussi d'aller à différents endroits et c'est ça qui permet la fonctionnalité écologique. On a par contre des discontinuités au niveau des cours d'eau et du bocage avec des obstacles. On a aussi des milieux très particuliers qui ne fonctionnent pas vraiment en trame parce qu'ils sont tout petits ou isolés, des pelouses localisées ou des landes. Et puis, on a des réservoirs, donc ceux qui sont particulièrement riches en termes de biodiversité, qui sont de qualité et qui sont à préserver avec une gestion adaptée. Donc, de ces différents éléments, on en a mis en exergue les grands enjeux, les défis que j'évoquais. Donc, ils sont listés et c'est là-dessus en particulier qu'on travaillera avec vous tout à l'heure. Donc, les grands enjeux portent sur la poursuite de la connaissance à acquérir sur le territoire et sur les grands milieux naturels, sur le maintien aussi de la mosaïque des différents milieux qui composent le territoire, du maintien également et de la restauration de sa fonctionnalité pour permettre aux espèces de vivre correctement. Les enjeux portent aussi sur la conciliation entre ces enjeux liés à la biodiversité, mais aussi avec d'autres thèmes comme le paysage, comme le développement économique du territoire avec des pratiques ajustées et notamment des pratiques agricoles ou sylvicoles qui sont très en lien avec ces milieux naturels. Un enjeu porte sur le suivi et la lutte contre les espèces exotiques envahissantes qui peuvent se développer à certains endroits et du territoire. Un enjeu porte également sur l'anticipation des impacts du changement climatique. Donc, des évolutions sont à l'oeuvre et qui vont impacter aussi les milieux naturels et qu'il est important de suivre. Et puis enfin, la bonne prise en compte de la biodiversité, de son fonctionnement dans les projets d'aménagement du territoire, dans l'urbanisation du territoire pour limiter l'impact sur le bon fonctionnement de l'écologie et de la biodiversité. Et le dernier sujet, pour que tout ça puisse se faire, il faut aussi continuer à sensibiliser et concerter tous les publics pour en faire des acteurs de la préservation de la biodiversité. Donc ça, c'était pour le premier sujet. Le deuxième sujet, donc vous allez voir, tous les thèmes sont présentés de la même façon, donc ça porte sur l'eau. Alors le territoire du Perche a une responsabilité un peu particulière en ce qui concerne l'eau, puisque c'est un territoire de tête de bassin versant, c'est-à-dire qu'un certain nombre de cours d'eau ont leur source sur le territoire, donc avec une grande qualité. Et donc le territoire est à cheval sur deux bassins versants. On dénombre six grandes masses d'eau souterraines, principales, qui sont globalement en bon état quantitatif, mais en moins bon état chimique, avec la présence de pesticides dans ces masses d'eau. Il y a certains aquifères qui sont particulièrement vulnérables aux pollutions diffuses agricoles aussi, donc de surface qui peuvent les affecter. On a une eau potable qui globalement est de bonne qualité et on a des dispositifs d'assainissement qui eux sont partiellement conformes. En termes de qualité de l'eau, donc on disait cette position de tête de bassin versant fait que les cours d'eau, les rivières, sont particulièrement sensibles aux altérations. Si la majorité des cours d'eau est en bon état écologique ou en état écologique moyen, plusieurs d'entre eux sont en mauvais état écologique ou en état écologique médiocre. Donc c'est ce que traduit la carte, la diversité de cette qualité. Donc globalement, les cours d'eau qui sont plutôt de couleur verte sont en bon état et ceux qui sont en couleur tendant vers le rouge sont en moins bon état. Plusieurs cours d'eau aussi n'ont pas un bon état chimique. Donc c'est les deux facteurs qu'on va regarder, état écologique et état chimique. On note aussi qu'un certain nombre d'entre eux sont asséchés en période estivale. Il n'y a plus d'eau, peut-être vous l'avez remarqué aussi. Et à noter enfin que des actions sont en cours, c'est-à-dire que les enjeux, le constat qu'on partage, il est déjà connu, il est déjà partagé et du coup, il y a des actions qui sont conduites pour essayer de répondre à ces enjeux et à ces défis et d'améliorer la situation. Donc les différents enjeux y portent bien sûr sur le rétablissement du bon état écologique des différents cours d'eau, de la bonne qualité des eaux dans leur diversité haute surface, haute souterraine, etc. Le maintien du débit des cours d'eau également et de la quantité d'eau en général sur le territoire. La poursuite des actions de protection de captage, d'alimentation en eau potable. Donc là aussi, c'est engagé, mais il en reste encore quelques-uns à faire. la mise au norme des dispositifs d'assainissement qui ne sont pas conformes, la formation des habitants à la préservation de la ressource en eau et puis, comme le thème précédent, l'anticipation des changements climatiques. Là aussi, il y a des évolutions qui sont à l'oeuvre et qui vont impacter la ressource en eau. Donc on a intérêt à les anticiper et le territoire à s'adapter. Le thème suivant porte sur les risques et les nuisances. Alors qu'est-ce qu'on peut dire sur ce sujet-là ? Donc on a, concernant les risques, deux grands types de risques. Les risques, on identifie les risques technologiques et les risques naturels. Donc les risques technologiques sur le territoire sont relativement modérés et ils relèvent essentiellement des entreprises qui sont installations classées pour la protection de l'environnement. Donc ils sont classés du fait de leurs risques et les principaux établissements qui sont classés sont des élevages, des industries agroalimentaires ou des entreprises qui ont une activité autour des déchets. On note la présence d'un seul site Céveso. Donc les sites Céveso, c'est les établissements qui présentent un risque un peu plus élevé avec là aussi deux catégories, ceux qui sont seuil haut les plus à risque et seuil bas. Et donc celui qui est présent sur le territoire, c'est seuil bas. Donc celui qui présente le niveau de risque le moins élevé des deux. On a aussi un risque qui est lié, donc technologique toujours, qui est lié au transport des marchandises dangereuses et qui est concentré le long des grands axes, soit routiers, soit ferrés à l'occasion de leur transport. On a un risque sismique aussi qui est présent mais relativement faible. Donc là, on est passé sur les risques naturels. On a un risque d'inondation essentiellement le long de l'huile. Et puis on a aussi un risque de mouvement de terrain plutôt dans le nord du territoire. Et on note aussi un risque qui est lié à l'aléa de retrait et de gonflement des argiles, c'est-à-dire que le sol qui bouge et du coup qui peut fragiliser ou fissurer certaines habitations. Donc là aussi, de temps en temps, on en parle dans l'actualité. Concernant les nuisances, il y en a de plusieurs catégories. Les nuisances sonores, le territoire est plutôt préservé des nuisances sonores qui sont liées essentiellement à la circulation routière ou ferroviaire. On note six carrières en activité, une carrière qui est à l'arrêt qui peuvent générer aussi des nuisances. Concernant les déchets, la gestion est bien structurée avec des syndicats de ramassage et de traitement des déchets qui s'en occupent. Et on s'intéresse aussi de plus en plus à la pollution lumineuse. Faites le test. Est-ce que quand vous sortez de chez vous, vous voyez bien les étoiles le soir ou pas, notamment ? Et ce qu'on constate sur le territoire, c'est que cette pollution lumineuse, elle est plutôt limitée et elle est principalement concentrée autour des plus grandes communes. Donc ici, Nogent, Mortaigne ou Bélème, par exemple. Donc les grands enjeux portent sur la préservation des personnes et des équipements, des risques et des nuisances qui sont identifiées. Là aussi, l'anticipation des effets du changement climatique qui peuvent en exacerber certains. La diminution des pollutions lumineuses. Et puis, la poursuite de la stratégie de réduction des déchets ménagers. Donc vous avez dit que c'était déjà bien organisé. Globalement, il y a eu des réductions des déchets produits, mais ça reste toujours un enjeu et il y a toujours des axes de progrès. Le thème suivant porte sur l'énergie, l'air et le climat. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce sujet-là ? Alors, on s'est intéressé tout d'abord aux évolutions climatiques à l'œuvre. Et donc là aussi, il y a des travaux qui ont été faits de chercheurs, notamment pour essayer d'anticiper et de faire des prévisions sur l'évolution du climat. Et de ces travaux ressortent que la température du territoire pourrait augmenter de 0,6 degrés d'ici 2050, entre 1,8 et 3,5 degrés d'ici 2080. Donc en fonction des scénarios et notamment liés à la capacité du pays, voire au-delà de la planète, à limiter les rejets de gaz à effet de serre. Il y a eu aussi des travaux plus locaux qui ont été organisés par l'équivalent du GIEC, mais à l'échelle de la région normandique, il y a des projections un peu plus pessimistes avec des augmentations qui pourraient aller à un peu plus de 4 degrés. Alors c'est ce que reflètent les petites figures avec les différents traits qui aussi, ce sont les évolutions de ces différents paramètres. Et donc le territoire, il est vulnérable, il présente certaines vulnérabilités à ces évolutions, selon plusieurs facteurs. et on envisage une augmentation, notamment des pressions sur la ressource en eau. Des risques de crues et d'inondations qui pourraient être plus marqués également et engendrant des stress hydriques des cultures et un risque accru de retrait et gonflement des argiles que j'évoquais juste avant. Donc ça, c'était plutôt sur la partie évolution du climat et impact potentiel. Donc on s'est aussi intéressé aux consommations énergétiques et aux rejets de gaz à effet de serre. Vous savez, les rejets de gaz à effet de serre, ce sont eux qui engendrent ces évolutions. Donc là aussi, globalement, s'il faut donner un chiffre, mais qui n'est pas forcément à retenir, c'est que le territoire en moyenne rejette 12 tonnes d'équivalent habitant par an de gaz à effet de serre. Donc un habitant moyen du territoire rejette ça tous les ans. L'agriculture est le premier poste d'émission des gaz à effet de serre et ces émissions sont principalement non énergétiques. C'est un peu la spécificité de l'agriculture. C'est qu'en plus des consommations énergétiques, l'élevage ou l'utilisation d'engrais génèrent un certain nombre de gaz à effet de serre et qui fait que c'est un secteur assez important d'émissions de gaz à effet de serre. Et donc, il est classé devant les transports, devant le résidentiel, donc l'habitat pour se chauffer et ensuite devant l'industrie qui est assez présente sur le territoire. Donc ça, c'est les émissions de gaz à effet de serre. Et si on regarde juste les consommations énergétiques, le premier poste de consommation énergétique, cette fois lié au transport, pour se déplacer, devant le résidentiel pour se chauffer ou l'industrie. Et ce qui explique ce classement et ces consommations, tout d'abord, c'est le fait que pour les déplacements, nous sommes sur un territoire largement dépendant de la voiture. On n'a pas tellement de possibilités alternatives. Et donc, les voitures consomment encore, enfin, fonctionnent encore largement avec les énergies fossiles. Le parc de logement consomme aussi de l'énergie et ce parc de logement est majoritairement individuel et ancien. On a noté que deux tiers des habitations avaient été construits avant les années 70. Donc, les années 70, c'est les premières années. On a commencé à avoir des normes d'isolation énergétique, ce qui n'était pas le cas avant. Et du coup, les habitats plus anciens sont ce qu'on appelle des passoires thermiques. Alors, ça a commencé à arriver dans les années 70, mais ce n'était pas non plus des normes très élevées. Elles se renforcent beaucoup récemment. Mais ceci explique les consommations. Concernant les productions énergétiques, les productions d'énergie renouvelable, donc, elles sont relativement limitées sur le territoire. Elles sont limitées à 8 % des consommations et à 95 %, elles proviennent de la biomasse, c'est-à-dire du bois essentiellement, qui est brûlée. Et l'achat d'énergie engendre une facture énergétique à l'échelle du territoire. Donc, quand on additionne toutes les factures des particuliers, des entreprises, des collectivités, on arrive à un peu plus de 250 millions d'euros par an. Et compte tenu de l'évolution imaginée du prix des énergies, cette facture pourrait augmenter à 400, 800 millions d'euros par an. Donc, là aussi, en fonction des scénarios, d'ici 2050. Alors, en fonction des scénarios d'augmentation du prix des énergies, mais aussi en fonction des scénarios de maîtrise des consommations énergétiques du territoire. Donc, on est sur un chiffre qui va dépasser le demi-milliard d'euros, et donc de l'argent qui est mis comme ça tous les ans, qui sort du territoire. Donc, là aussi, on voit les enjeux et l'intérêt à essayer de développer les énergies renouvelables locales pour que cet argent puisse rester dans le territoire. On a aussi noté la présence de pollution atmosphérique, on s'intéresse à la qualité de l'air, essentiellement liée aux activités agricoles, aux résidentielles et aux transports, et avec des émissions qui restent globalement en deçà des seuils d'objectifs, de qualité de l'air, et qui sont aussi très légèrement en baisse, à l'image des petits histogrammes. Là, on voit qu'au fur et à mesure que les années avancent, en se dirigeant vers la droite, ça a tendance à diminuer. Donc, en termes d'enjeux sur cette thématique des énergies, du climat et de l'air, c'est la maîtrise des consommations énergétiques. Pour relever ce grand défi planétaire du changement climatique, il faut d'abord réussir à diminuer les consommations énergétiques. Ensuite, et en parallèle, développer les énergies renouvelables dans leur diversité et selon le potentiel du territoire, tout en essayant de concilier l'ensemble des enjeux. C'est aussi la structuration des filières de consommation énergétique locale pour réussir à basculer sur d'autres filières d'énergie renouvelable. C'est la lutte contre la précarité énergétique, notamment ceux aux plus faibles revenus qui sont explosés, exposés particulièrement à l'augmentation du prix des énergies. Et puis, enfin, et c'est au cœur de ce sujet, c'est l'anticipation de l'adaptation du territoire au changement climatique. Parce que si même aujourd'hui, on réussissait à stopper tout rejet de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, de toute façon, le système atmosphérique a une inertie qui fait que des changements vont s'opérer. Le thème suivant porte sur les paysages. Alors, il y a une grande diversité de paysages au sein du Perche. Alors, quand on pense au Perche, souvent, on a un peu en tête un paysage de référence qui pourrait être caractérisé par le relief ondulé, doucettement ondulé, des lignes de crête avec les forêts bien souvent sur ce haut de ces crêtes, le patrimoine bâti qui fait des touches dans le territoire ou les villages, le bocage, bien sûr, les rivières qui maillent aussi ce territoire. Et ce paysage, malgré cette image, il est en évolution. Alors, il évolue doucement, on ne se rend pas forcément complètement compte, mais par exemple, on a noté une régression assez importante des vergers du territoire. On a noté aussi un léger raccroissement des surfaces forestières. On a noté un recul un peu plus significatif du bocage. Et tout ça fait qu'on est obligé d'appréhender de manière un petit peu dynamique le territoire, le paysage, ce n'est pas quelque chose qui est complètement figé. Et donc, j'évoquais, le territoire, il est assez varié, en fait, quand on circule sur le territoire et on a noté la présence de 16 grandes unités paysagères, donc grands ensembles qui se retrouvent avec des caractéristiques similaires et quand on bascule à une autre unité paysagère, on a des caractéristiques un petit peu différentes. Et donc, c'est représenté sur la carte, à chaque fois qu'il y a un numéro différent, on est sur unité paysagère différente. Alors, chaque unité paysagère a ses spécificités et des enjeux qui peuvent être propres au regard des évolutions, des dynamiques à l'oeuvre. Alors, je ne vais pas vous présenter les 16, on n'aurait pas le temps pour ceux qui veulent regarder plus en détail celles où il habite ou avoir une approche un peu plus détaillée. Je vous invite à lire le diagnostic. Je vais juste vous montrer un exemple à travers une unité paysagère qui s'appelle les marges boisées et les versants bocagés de l'huile à Mont. Donc, je ne vous la présente pas complètement par hasard. C'est une des pièces maîtresses des paysages du Perche avec cette alternance de valets encaissés, de bocages, d'horizons forestiers, les crêtes boisées que j'évoquais. Donc, pour chacune des unités, on a fait une petite figure comme ça, ce qu'on appelle un bloc diagramme pour essayer de les représenter, de montrer les dynamiques et les enjeux. Et pour chacune d'entre elles, on a aussi identifié une liste d'enjeux. Donc là, on va en parcourir quelques-uns, mais là aussi, sans rentrer dans le détail. Donc, par exemple, sur cette unité paysagère, on a identifié un enjeu sur la diversité, la complexité des paysages de lisière et le maintien des vues sur les crêtes forestières, le maintien du bocage sur les plateaux et le maillage déstructuré et sur les versants. Voilà, je ne vais pas lire tous les enjeux, mais sachez que pour chacun, on a fait ce travail de détail. Donc, sur cette grande thématique du paysage, on a identifié des enjeux qui sont un peu transversaux aux différentes unités paysagères et le premier enjeu, c'est de réussir à maintenir les lisières forestières complexes, diversifiées, qui marquent un petit peu les limites, les séparations du territoire qui le structurent. C'est aussi l'équilibre dans le développement des surfaces boisées, tant sur le plan quantitatif que sur l'aspect qualitatif avec des essences qui sont choisies. C'est aussi l'équilibre dans le paysage à arborer avec un juste niveau de transparence qui fait que les paysages ne se ferment pas. Quand on se promène, quand on est sur une crête, sur un versant, on puisse toujours avoir des vues qui sont dégagées et embrasser le grand paysage. Il y a un enjeu qui porte sur l'avenir des plateaux agricoles entre intensification des pratiques agricoles et retour de l'arbre, par exemple, pour structurer ou réinventer des paysages agricoles qui sont en évolution et qui sont plus ouverts. C'est la pérennité et la lisibilité des rivières aussi puisqu'ils les accompagnent. Ce qu'on appelle la ripicile, ce sont les boisements de rives, les prairies, les fonds de vallées. La maîtrise des extensions urbaines aussi qui peuvent contribuer à une forme de banalisation des paysages avec des lotissements, par exemple, qu'on va retrouver un peu de manière identique d'un village à un autre ou d'ici en France à d'autres endroits de France. Et puis, enfin, c'est la pérennité et la restauration de l'habitat traditionnel qui est diffus et qui présente une grande qualité sur le territoire. Le thème suivant porte sur l'aménagement et l'urbanisme. Alors, le territoire, on l'a évoqué, il est à dominante largement naturel et agricole, donc qui représente l'essentiel des surfaces. les surfaces agricoles, c'est plus de 60% du territoire, les surfaces naturelles une douzaine de pourcents. On a une faible évolution de ces surfaces dans leur répartition, on note une légère augmentation des surfaces boisées, une légère augmentation des surfaces urbanisées. Ce qu'on note aussi, c'est qu'on a une part significative, une douzaine de pourcents du territoire qui est constituée de surfaces naturelles non boisées et sans vocation agricole. un peu un statut d'entre deux. On a aussi au niveau de la surface agricole, donc si globalement la surface agricole reste stable, elle évolue dans la répartition, notamment avec une diminution des surfaces en prairie et il y a eu une diminution assez significative entre 2012 et 2019 où on a eu un recul en gros de 10 000 hectares de prairie, 17% à peu près de ces surfaces en face-là. Donc là aussi, ça contribue à l'évolution du territoire et de ces paysages. On a une artificialisation qui est liée aux constructions, à l'urbanisation ou à la création d'infrastructures comme les routes qui restent relativement limitées sur le territoire. Donc il y a un peu plus de 450 hectares qui ont été consommés par l'urbanisation. Alors je dis que c'est limité, mais malgré tout, ça fait l'équivalent de quelques exploitations agricoles qui ont disparu. Donc la carte représente là où le niveau d'artificialisation est le plus important. Et ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a près de 90 communes sur l'ensemble du périmètre d'études qui ont perdu des habitants et qui malgré tout ont urbanisé du territoire. Donc il y en a qui ont gagné des habitants et qui ont urbanisé aussi leur territoire. Ça, c'est relativement normal. Mais là où c'est un peu plus étonnant, c'est que certaines communes voient leur nombre d'habitants diminuer et malgré tout, il y a une urbanisation. L'essentiel de l'urbanisation est lié à la construction des habitats. C'est ce qui consomme le plus de fonciers sur votre territoire. Donc sur ce sujet de l'aménagement et de l'urbanisme, les grands enjeux portent sur la prise en compte des dynamiques démographiques et économiques dans les constructions pour continuer à être vigilant sur l'artificialisation du territoire, sur le maintien de l'attractivité des centres-bourgs et la maîtrise du parc de logement pour faire que le cœur des villages, le cœur des villes reste toujours attractif et pour éviter aussi d'aller construire trop en périphérie d'une part et puis éviter aussi un phénomène de volet clos qui n'est jamais très agréable, même si il semble qu'il y ait une évolution assez récente liée au contexte sanitaire qui fait que de l'habitat qui pouvait avoir été ne plus être utilisé depuis quelques années semblerait investi. Donc toujours cette vigilance sur les consommations foncières, la sensibilisation de l'ensemble des acteurs sur cette bonne prise en compte des enjeux liés à l'aménagement et l'urbanisme et puis la réflexion aussi sur la qualité architecturale dans les constructions neuves pour essayer de maintenir la qualité du territoire et la qualité des constructions. Le thème suivant porte sur le patrimoine et la vie culturelle. Alors on l'a divisé en deux, le patrimoine bâti d'abord et puis ensuite la vie culturelle. Ce qu'on a noté tout d'abord dans le cadre du diagnostic c'est que le patrimoine archéologique du territoire reste encore largement connu. Donc on a évoqué le fait qu'un des rôles d'un parc c'est de créer de la connaissance donc là on identifie un axe de progrès. On a des matériaux traditionnels qui sont utilisés dans les constructions calcaire, sable du perche qui a une qualité largement reconnue et puis aussi des écomatériaux qui se sont développés comme le chambre ou la terre crue par exemple. Le bâti dispersé du territoire globalement est de grande qualité c'est une des caractéristiques du territoire et diversifié avec des fermes des manoirs du patrimoine religieux du patrimoine industriel du petit patrimoine vernaculaire des lavoirs ou autres. Donc le parc conduit une mission d'inventaire qui alimente la connaissance et ce patrimoine est globalement de mieux en mieux connu. Il y a aussi des savoir-faire artisanaux qui permettent d'en retenir ce patrimoine et qui est aussi valorisé à travers la marque Valeur Park qui marque des maçons des couvreurs etc. Et puis on a aussi des pratiques d'éco-réhabilitation qui sont soutenues pour préserver ce patrimoine. Donc les grands enjeux ils portent sur la poursuite de la connaissance et la promotion du patrimoine dans sa diversité le maintien aussi d'artisans qualifiés pour pouvoir continuer à restaurer le bâti c'est eux qui sont à la manœuvre le maintien voire la réouverture ça fait débat on pourra en discuter dans la suite de la démarche donc des carrières pour pouvoir produire des sables du père sur le territoire et bénéficier de sa qualité et puis la structuration sur le territoire de la filière des écomatériaux le chambre ou autre tel que j'évoquais tout à l'heure. Donc le deuxième sous-thème portait sur la vie culturelle qui est à développer ce qu'on note c'est qu'on a une offre culturelle qui est diversifiée qui s'appuie sur un maillage d'équipements culturels qui sont listés je ne vais pas tous les reprendre on a des cinémas on a des bibliothèques on a des salles de spectacle magnifiques on en profite ce soir on a une scène nationale des musées et on a aussi des équipements parmi ces équipements qui sont de la gamme supérieure donc qui traduit déjà un certain niveau d'équipement malgré le caractère rural du territoire donc tous les territoires équivalents à ce niveau de ruralité ne sont pas forcément avec le même niveau de dotation donc sur ce thème de la vie culturelle donc les enjeux portent sur la visibilité la connaissance et le maintien de cette offre culturelle qui contribue largement à l'animation du territoire le développement de cette offre portée par les nouveaux équipements qui pourraient être mis à disposition c'est aussi l'adaptation des moyens urbains bénévoles et professionnels par rapport aux actions culturelles proposées pour être à leur juste niveau et sans qu'il y ait d'épuisement non plus avec une logique de long terme c'est aussi l'adéquation de l'offre aux attentes des habitants qui peuvent évoluer mais aussi aux acteurs culturels en fonction de ce qu'ils ont envie de ce qu'ils peuvent faire et puis aussi le renforcement des synergies à la fois locales et à la fois interrégionales avec les territoires environnants et pour que tout le monde puisse se renforcer les uns les autres dans leur action la thématique suivante porte sur les populations et les services alors concernant la population tout d'abord j'évoquais le fait que le territoire compte un peu plus de 82 000 habitants aujourd'hui alors quand je dis aujourd'hui c'est les chiffres officiels de l'INSEE 2018 les recensements progressent petit à petit et ce qu'on note c'est que le territoire a perdu sur les dix dernières années un peu plus de 5000 habitants donc un léger retrait et que ce retrait il est un peu plus marqué depuis 2010 et donc on voit la répartition sur la carte et avec des aplats de couleurs donc les communes dont les couleurs sont dans le bleu et plus la couleur est foncée et plus la commune perd de l'habitant des habitants et à l'inverse quand elle est sur le rouge elle va en gagner et plus c'est du rouge foncé et plus la commune en gagne et donc ce qu'on peut noter aussi sur le territoire c'est que les communes les plus habitants les plus importantes donc il y a 7 communes qui comptent plus de 3000 logements perdent toutes des habitants et notamment au profit de plus petites communes et certaines petites communes gagnent en proportion un nombre d'habitants assez significatif dans les autres évolutions à intégrer également c'est le vieillissement tendancier de la population donc c'est ce qu'on voit sur l'histogramme en bas à droite où on a la répartition de la population par tranche d'âge et avec trois années successives et ce qu'on voit c'est qu'au fil du temps on a proportionnellement un petit peu de moins jeunes un peu plus de personnes âgées alors ça traduit tout d'abord une bonne nouvelle qui est l'augmentation de l'espérance de vie mais ça appelle aussi de nouveaux enjeux pour pouvoir accompagner et suivre ces évolutions et puis ça appelle aussi une certaine vigilance puisque certaines communes se retrouvent avec une part de personnes âgées qui peut être particulièrement significative et là aussi en termes d'équilibre c'est jamais complètement idéal toujours concernant la population mais cette fois les catégories socio-professionnelles on note sur le territoire une légère surreprésentation des ouvriers donc qui constitue 31% des catégories socio-professionnelles et on le verra c'est à mettre en vis-à-vis aussi de la présence et du maintien du tissu industriel sur le territoire mais la part des ouvriers malgré tout légèrement recule et à l'inverse on a une légère sous-représentation des catégories socio-professionnelles sur le territoire et ce niveau par contre est lui relativement stable en termes de revenus il y a des disparités qui sont assez importantes entre personnes mais aussi entre secteurs du territoire concernant l'habitat donc j'évoquais tout à l'heure le fait qu'on avait un nombre de logements vacants significatif sur le territoire mais qui semble se résorber avec un retournement de nouveaux acquéreurs les ont achetés notamment depuis la crise sanitaire et ce qui peut aussi poser de nouveaux problèmes avec l'augmentation du prix ou une certaine pression sur le logement maintenant qui était beaucoup moins prégnant avant en termes d'équipements et de services donc les équipements et services ça peut être le commerce ça peut être les hôpitaux ça peut être les établissements scolaires ou autres donc on a un maillage du territoire par ces équipements et services qui se concentrent sur un certain nombre de communes donc sur la carte les communes qui sont colorées sont celles qui concentrent le plus d'équipements et de services et donc dans cette classification des communes selon leur niveau d'équipement et services on distingue différents niveaux donc le niveau supérieur pour les communes qui en ont le plus niveau intermédiaire niveau de proximité et puis il y a des communes qui ne sont pas classées parce qu'elles n'en ont pas assez et donc sur le territoire on a deux pôles supérieurs donc Nogent et Mortagne donc ce qui est intéressant donc dans les pôles supérieurs on retrouve des équipements qu'on ne retrouve pas souvent comme les hôpitaux les lycées par exemple et donc ce qui permet sur le territoire de répondre déjà à un certain niveau de besoin sans forcément aller à l'extérieur alors sur cette thématique là de la population et les services donc les enjeux portent sur le maintien de la population sur le territoire essayer de freiner cette évolution de perte d'habitants c'est jamais très agréable en fait quand la dynamique est dans ce sens c'est aussi l'adaptation des équipements et services au regard de ces évolutions donc la perte d'habitants mais c'est aussi le vieillissement c'est aussi les nouvelles façons de vivre qui font que de toute façon les besoins se renouvellent sans cesse et puis c'est aussi cette prise en compte de l'évolution un peu plus soudaine liée à la pandémie où il y a un peu des choses nouvelles qui se passent qu'on n'a pas encore complètement analysées mais c'est un peu tôt encore pour l'analyser et donc ça appelle aussi une vigilance pour voir un petit peu les impacts que ça pourra avoir sur le territoire concernant l'économie et les emplois alors je l'ai un petit peu évoqué à travers la population là aussi on a noté une diminution des emplois sur le territoire depuis les années 70 avec une baisse un peu plus forte depuis les années 2008-2010 donc il y a eu une perte d'un peu plus 10% des emplois en 10 ans je l'ai évoqué juste avant malgré son profil rural le territoire est caractérisé par l'importance de l'emploi industriel dans différentes filières la métallurgie l'automobile la construction mais qui est en difficulté depuis une quinzaine d'années donc ces difficultés ne sont pas propres au territoire mais elles se traduisent aussi sur le territoire et globalement quand on a des périodes un petit peu tendues en France c'est plutôt les secteurs industriels qui sont en souffrance on note aussi la présence de secteurs industriels un peu plus récents comme la cosmétique ou la plasturgie indépendamment de l'industrie il y a aussi une tendance au développement de services non marchands sur le territoire et en dehors de ces secteurs les autres secteurs d'activités sont soit stables soit en recul et qui fait qu'au total on a constaté cette diminution du nombre d'emplois et qui vont toucher plus spécifiquement les ouvriers les agriculteurs aussi le nombre d'agriculteurs a diminué donc là aussi c'est pas spécifique aux perches mais ça se traduit aussi dans le perche le nombre d'emplois globalement offerts sur le territoire est inférieur au nombre d'actifs qui résident sur le territoire et donc ça se traduit par un certain nombre d'actifs qui tous les matins quittent le territoire pour aller travailler en dehors dans d'autres dans d'autres pôles alors à l'inverse le territoire est aussi attractif pour des gens qui habitent à l'extérieur et qui viennent tous les jours travailler à l'intérieur du territoire mais le bilan au final fait que davantage de personnes sortent du territoire pour pouvoir aller travailler ailleurs sur le territoire les principaux pôles d'emploi sont un peu comme les équipements concentrés ici concentrés à Mortagne Auteil ou à BLM par exemple la taille des entreprises est plutôt de petite taille donc là aussi c'est pas spécifique on a une grande majorité d'entreprises de moins de 10 salariés et on note par contre une augmentation globale du nombre d'entreprises mais du coup plutôt des entreprises de petite taille alors les grands enjeux sur cette thématique de l'emploi et des activités économiques abordés globalement à ce stade donc c'est effectivement le maintien des emplois voire le retour des emplois sur le territoire dans les différents secteurs et notamment aussi dans l'agriculture c'est la poursuite de la dynamique de création d'entreprises que j'évoquais juste à la fin ou le développement de nouveaux secteurs d'activité c'est également l'accompagnement d'une transition économique et sociale des activités économiques présentes sur le territoire pour pouvoir répondre à la fois aux besoins des habitants des populations mais pour aussi minimiser l'impact qu'elles peuvent avoir sur le territoire c'est aussi se saisir des nouvelles opportunités liées à la diversification des formes de travail on pense au télétravail les gens qui peuvent travailler chez eux au co-working c'est les espaces qui se développent où plusieurs actifs peuvent travailler ensemble qui sont permis notamment mais pas que par le développement du numérique et qui offrent de nouvelles opportunités pour le territoire et puis c'est aussi le maintien dans la mixité des activités économiques et sociales du territoire pour répondre aux besoins de tous les habitants alors on a fait un zoom sur quelques filières qui sont particulièrement présentes sur le territoire donc je vais commencer par la filière bois forêt j'évoquerai l'agriculture et puis enfin le tourisme donc la forêt une présence importante du territoire globalement c'est 23% des surfaces du territoire cette forêt est majoritairement privée à près de 80% et publique par ailleurs avec des peuplement qui sont largement constitués de chênes et de feuillus le bois est aussi permis par la présence des haies au cagère de manière importante de 11 000 km sur le territoire d'études et ces haies sont également principalement privées et agricoles alors cette forêt qui maille le territoire elle a plusieurs fonctions elle a une fonction écologique puisque les forêts accueillent une biodiversité qui est riche et qui est reconnue au niveau européen par des zones d'identification ou des zones de protection la forêt joue également un rôle de protection vis-à-vis de la ressource en eau vis-à-vis des sols vis-à-vis du changement climatique aussi où il peut offrir des microclimats de la fraîcheur contribuer à stocker du carbone donc un rôle écologique tout d'abord la forêt le bocage contribue largement au paysage et à l'identité du perche avec une photo qui est assez caractéristique de ce qu'on peut observer et ce qui va être le support à des activités de plein air particulièrement agréables et puis la forêt a bien sûr aussi une fonction économique qui est à soutenir avec une ressource qui est particulièrement exploitée et on estime qu'à peine plus de la moitié de l'accroissement annuel du bois est récoltée donc sans même toucher au capital jusqu'à ce qui s'accroît chaque année à peu près que la moitié seulement est récoltée donc il y a des marges de main d'oeuvre et une économie qui est très tournée vers le chêne donc c'est une économie qui est forte mais aussi fragile et il y a des malions de la filière qui sont à conforter avec une vigilance à avoir notamment sur les scieries ou les entreprises de transformation forestière donc sur la forêt les grands enjeux portent là aussi sur la connaissance un peu plus fine et précise de la filière l'adaptation de la ressource boisée au changement climatique il y a certaines forêts en France qui commencent à souffrir du changement climatique le développement également de la gestion durable des ressources boisées pour augmenter sa résilience et pour minimiser ses impacts sur l'environnement sur la qualité des paysages la sensibilisation de tous les publics afin d'éviter les conflits d'usage entre les différentes fonctions dans la forêt et donc des adéquations qui sont à trouver donc là c'était le premier zoom sur la forêt le deuxième zoom sur l'agriculture et en additionnant l'agriculture et la forêt on est quasiment à 100% du territoire les espaces urbanisés représentent qu'une infime partie donc l'agriculture est davantage présente que la forêt c'est un peu plus 60% du territoire en très léger recul on a un peu plus de 1500 exploitations sur le territoire d'une taille moyenne de près de 100 hectares donc nombre d'exploitations qui est en régression je l'évoquais tout à l'heure la surface agricole moyenne se maintient ce qui veut dire que les exploitations ont tendance à s'agrandir on note une régression de l'élevage et des prairies donc je l'avais évoqué tout à l'heure et on a aussi une évolution dans les pratiques agricoles avec le développement des surfaces en agriculture biologique même si elles restent encore relativement limitées sur le territoire il y a aussi des surfaces qui sont engagées dans les mesures agro-environnementales et climatiques pour essayer d'améliorer les impacts sur l'environnement mais l'agriculture reste encore largement conventionnelle sur le territoire il y a un développement progressif des circuits courts et de vente locales où la production locale est commercialisée localement mais elle reste minoritaire puisque entre 90 et 95% de la production est encore valorisée en dehors du perche donc le perche exporte largement sa matière première qui est valorisée ailleurs on note plusieurs signes de qualité aussi sur le territoire qui permettent de valoriser les productions donc des AOC ou des AOP des appellations d'origine protégées contrôlées des labels rouges le parc aussi à travers la marque qui la porte y contribue il y a différentes initiatives avec les différentes images aussi qui cherchent à développer des productions alternatives alternatives ou résilientes sur le territoire et il y a un contexte qui est plutôt favorable au développement des produits locaux à la fois contexte réglementaire mais aussi attente des habitants par rapport à ces productions-là voilà donc les grands enjeux portent sur le renforcement et le lien entre la cohérence entre l'agriculture et l'alimentation le cadre de vie la résilience de l'agriculture au changement climatique la création aussi de la valeur ajoutée économique environnementale et sociale de l'agriculture du territoire la transition agricole et alimentaire avec des besoins qui évoluent et du coup la relocalisation des systèmes alimentaires à l'intérieur du territoire le renouvellement des actifs agricoles et la transmission des fermes pour essayer de lutter contre l'érosion du nombre d'agriculteurs et puis du coup la capacité aussi du territoire à redégager des marges de manœuvre et notamment économiques pour les exploitations agricoles le dernier secteur porte sur le tourisme donc un secteur important sur le territoire donc le perche d'abord c'est une destination touristique donc ça c'est plutôt intéressant c'est pas le cas de tous les parcs naturels régionaux en France qui sont pas forcément connus mais le perche est connu avec une offre d'hébergement qui est diversifiée à proximité de grandes métropoles de Paris ou d'autres une offre de restauration qui est aussi présente mais qui correspond pas toujours aux besoins notamment en termes d'horaire d'ouverture ou de jour d'ouverture certains jours ça peut être un petit peu plus difficile à en trouver les activités touristiques sont liées pour une bonne partie aux loisirs et notamment aux activités de plein air qu'on va pouvoir avoir sur le territoire à la découverte du patrimoine et donc on a des activités de plein air qui sont assez variées avec des centres écaisses du golf une activité de rando aussi qui se développe et qui se structure la maison du parc contribue aussi à l'offre touristique c'est le deuxième site touristique marchand de l'Orne et on a de nombreux acteurs qui sont mobilisés sur cette question touristique donc les grands enjeux portent sur le positionnement stratégique du tourisme donc sur le fait d'avoir un positionnement qui soit bien raccord par rapport au fait que ce soit un tourisme au sein d'un parc naturel régional et que tous les acteurs oeuvrent à ce positionnement la poursuite de la structuration de la randonnée aussi l'activité qui se développe l'amélioration de la visibilité pour que l'offre touristique soit perçue ici et ailleurs que les différents acteurs puissent renforcer leur contribution c'est l'adaptation aussi de l'offre à la demande là toujours avec un niveau de qualité qui soit conforme aux attentes et là aussi il y a une vigilance sur les conflits d'usage que j'évoquais tout à l'heure en termes de mobilité autre sujet auquel on s'est intéressé tout d'abord concernant les déplacements domicile-travail trois quarts des habitants se déplacent à l'intérieur du territoire pour travailler donc c'est plutôt une bonne chose avec un certain nombre de déplacements qui sont des déplacements de proximité et qui offrent donc un potentiel de report vers des modes doux comme la marche à pied ou le vélo les infrastructures pour se déplacer sont essentiellement des infrastructures routières autoroutes nationales plusieurs départementales on voit sur la carte les principaux flux de déplacement domicile-travail interne au territoire par contre l'offre de transport alternatif est relativement limitée sur le territoire mais c'est pas non plus une surprise c'est assez conforme là aussi à son statut de territoire rurale peu dense donc on a un réseau de transport collectif on a quand même une voie ferrée donc là une infrastructure lourde avec 5 gardes sur le territoire mais malgré ça les déplacements restent largement faits en voiture à plus de 80% il y a un potentiel pour les modes doux vélo je l'évoquais mais à ce jour l'usage du vélo semble essentiellement réservé au tourisme plus que pour aller travailler on s'est aussi intéressé au numérique et à la téléphonie mobile et là vous avez tout fait le constat que suivant les endroits du territoire on va capter plus ou moins bien les réseaux où le débit va être plus ou moins important donc les grands enjeux en termes de mobilité portent sur le développement de modes de déplacement alternatif à la voiture individuelle pour essayer notamment de contribuer à la lutte contre le changement climatique pour économiser aussi les dépenses dans les mobilités les opportunités liées au report vers les modes actifs où le potentiel existe sur le territoire et les opportunités liées aussi au développement du numérique ou de la téléphonie notamment pour des nouvelles formes de télétravail qui peuvent contribuer à limiter aussi les déplacements sur le territoire dernier thème pour finir concernant l'organisation territoriale et l'organisation des institutions sur le territoire donc le parc est un de ses acteurs mais il n'est pas seul on note également j'évoquais tout à l'heure une dizaine d'intercommunalités donc des établissements publics de coopération intercommunale certaines sont intégralement comprises dans le périmètre du parc naturel régional d'autres pas sont en périphérie donc vous avez là sur la carte chaque couleur correspond à une intercommunalité intercommunalité qui gagne aussi en puissance et en compétence avec la loi qui a renforcé sa présence on s'est aussi intéressé dans cette thématique sur toutes les actions qui ont été conduites notamment par le parc d'éducation au territoire d'éducation à l'environnement qui fait partie de ces missions importantes réalisées en propre ou via des associations et des partenaires donc les grands enjeux portent sur le développement d'un réseau un peu plus large de partenaires d'éducation à l'environnement et au développement durable au renforcement des synergies institutionnelles et de l'action publique j'ai évoqué la diversification la diversité pardon des institutions et donc il faut réussir à faire en sorte que toutes oeuvrent dans le même sens et notamment contribuent à la mise en oeuvre de ce projet de territoire que constitue la charte du parc et donc qui est en cours de révision et c'est pour ça qu'on est là et donc la mobilisation de l'ensemble des acteurs dans cette mise en oeuvre donc voilà sur le diagnostic l'autre étude sur lequel je vais être un peu plus rapide et que je vais vous restituer là aussi partiellement c'est l'enquête de consultation des habitants dont vous avez tout été destinataire et auquel vous pouviez tous répondre donc ça n'a pas été le cas la présidente disait on a eu un peu moins de 500 répondants au total mais ça constitue déjà un premier échantillon sur lequel on a pu conduire une première analyse alors dans les premières questions qu'on posait aux habitants c'était il y avait trois questions est-ce que vous connaissez les objectifs d'un PNR est-ce que vous connaissez les actions mises en oeuvre par le PNR du Perche et puis est-ce que vous connaissez les limites géographiques du PNR du Perche et globalement les personnes qui ont répondu connaissent plutôt bien les limites géographiques du PNR du Perche mais par contre connaissent de manière beaucoup moins claire quels sont les objectifs d'un PNR et pareil de manière beaucoup moins nette quelles sont les actions mises en oeuvre par le Parc du Perche on leur proposait ensuite un certain nombre d'informations et on leur demandait là aussi de nous dire s'ils étaient d'accord ou pas d'accord on leur disait par exemple est-ce que vous êtes d'accord pour dire que le Perche est une réserve naturelle ou que c'est une structure publique qui mène des actions sur le territoire un territoire riche de son patrimoine bâti etc. et donc les affirmations qui ont été le plus partagées elles portent effectivement sur la richesse du patrimoine bâti sur le fait que le Perche est un environnement naturel préservé un petit peu moins que c'est une destination touristique ou que c'est une structure publique qui mène des actions du territoire et encore moins une réserve naturelle qui était la proposition qui a été la moins bien classée ensuite il y avait une série de questions on avait plusieurs fois la même question et à chaque fois on interrogeait pour recueillir le niveau de satisfaction par rapport au sujet et pour recueillir également le degré de priorité vis-à-vis de l'avenir est-ce que pour l'avenir le sujet semblait relativement important donc une première question portait sur l'offre en produits locaux donc globalement les réponses sont plutôt favorables et aussi favorables à ce que ça reste une priorité sur l'avenir pour l'avenir et l'autre question donc celle du bas portait sur l'offre d'emploi sur le territoire on voit la partie en orange ou en rouge qui est plus importante ça veut dire que là le niveau de satisfaction était beaucoup plus faible par contre ça reste une priorité pour l'avenir donc ça c'était une première série de questions sur l'économie et l'emploi la deuxième série de questions portait sur l'environnement les ressources c'est les paysages et donc le niveau de satisfaction le plus important porte sur la qualité des paysages sur la valorisation la protection des patrimoines locaux et à l'inverse les habitants sont moins satisfaits de l'éducation et la sensibilisation à l'environnement ou de la maîtrise des nuisances donc ce qui est lié notamment à des actions sont là où on a le niveau de satisfaction le moins bon concernant l'urbanisme et de l'habitat là aussi les réponses sont mitigées puisque on a quasiment la moitié de la population qui n'est pas tout à fait satisfaite de l'évolution de l'urbanisation du territoire et là bien que dans une part un petit peu moins l'offre de logement aussi ne semble pas complètement répondre aux attentes des habitants concernant la vie associative la culture et les loisirs les niveaux de satisfaction est globalement positive la question qui était la plus plébiscité c'était la dynamique de la vie associative qui apporte le plus satisfaction devant la richesse de la vie culturelle et puis celle qui est un petit peu moins bien classée porte sur l'offre de loisirs là où on a les réponses qui sont les moins bonnes et bien c'est à travers ces questions là et notamment sur la facilité de se déplacer en mode alternatif à la voiture et sans surprise en regard de ce qu'on a dit tout à l'heure et bien le niveau de satisfaction il n'est pas très bon et de la même manière l'accès au numérique on a vu que certains secteurs du territoire pouvaient représenter et rencontrer des difficultés ce qu'on retrouve là et c'est aussi plébiscité comme une priorité pour l'avenir et puis enfin les dernières questions portaient sur la gouvernance et la participation des citoyens au projet des collectivités où là aussi le niveau de satisfaction n'est pas très bon donc il y a une demande pour participer davantage et de même sur les informations délivrées par les collectivités là aussi la critique et le niveau de satisfaction n'est pas n'est pas très élevé et puis on laissait aussi la possibilité d'expression libre donc on a traduit et représenté et fait une somme des différents mots et donc plus les mots sont importants dans cette figure et plus ils ont été écrits et répétés de nombreuses fois et qu'on analyse un peu cette tribune libre on s'aperçoit que la question de la mobilité c'est un sujet récurrent dans les réponses et on sent qu'il y a un besoin là-dessus l'identité du territoire aussi cristallise un certain nombre de remarques où il y a une attention à cette identité qualitative du territoire et puis la question des énergies renouvelables suffit aussi un certain nombre de remarques assez diversifiées certains aimeraient les voir davantage se développer et puis d'autres aimeraient plutôt freiner leur développement donc là il va y avoir des débats et des discussions par rapport au projet de renouvellement de la charte de la charte de la charte de la charte